Est-ce que t'arriverais, toi, à faire cet exercice de CE1 en moins de 10 minutes ? Eh bien, c'est ce qu'on demande à un dyslexique. Et je vais te montrer plusieurs façons dont on peut voir un dyslexique et dont certaines vont vraiment te choquer. Mais d'abord, vite fait, pourquoi un dyslexique voit comme ça ? Et malheureusement, le dyslexique est trop parfait. C'est-à-dire qu'entre ses deux yeux, il y a une parfaite symétrie. Ce qui fait qu'entre l'image et l'image miroir, le cerveau ne sait pas laquelle choisir. Et c'est pas du tout un manque d'intelligence. Il y a plein de personnes célèbres, dont Einstein, par exemple, qui était dyslexique. Et selon la forme de la dyslexie, tiens, t'arriverais, toi, à lire quand c'est comme ça ? Il a été développé des lunettes qui permettent au dyslexique de mieux lire plus facilement. Attention, ça ne remplace surtout pas le travail qui doit être fait chez l'orthophoniste. Alors, je te montre. Donc, il n'y a absolument aucune correction visuelle là-dedans. Ce sont juste des filtres actifs qui vont provoquer un décalage dans l'envoi de la formation au cerveau. Et ça marche aussi avec une application comme ça. Ces lunettes, avec l'application, on va recréer artificiellement un œil directeur. Les effets sont vraiment instantanés, même si on observe que ça va de mieux en mieux plus on les utilise. En fait, un léger effet thromboscopique qui va provoquer un décalage dans l'envoi de l'information au cerveau. Donc, le but étant d'envoyer la bonne image, donc pas l'image miroir, avant l'autre.